Musique Chalons, bénis à mes seigneurs et que les seigneurs vous bénissent récemment. Bienvenue dans votre nouveau numéro de l'émission Convex. Aujourd'hui, je ne suis pas celle, je suis avec ma sœur Pascale. C'est avec elle qu'on va partager ces bons moments de l'émission Convex. Bonsoir ma sœur. Bonsoir Frère Salomon et que la paix du Seigneur soit avec vous partout où vous nous suivez. Comme l'a dit notre Frère Salomon, c'est notre mission Convex où nous partageons les expériences que nous avons vécues avec Dieu et aussi la façon dont nous nous sommes convertis. Et sur ce plateau, nous avons avec nous un frère qui aujourd'hui va nous parler de sa Convex. Bonsoir ma sœur. Oui également Frère ma sœur Pascale, on aura vraiment des choses à parler. D'ailleurs, je m'envie directement de poser la première question à notre précieux frère Jonas. Frère Jonas, nous pouvons quand même récapituler un tout petit peu et voir comment a été votre convention. En fait, avant qu'on en arrive là, je vais commencer juste à rendre hommage à notre pasteur. Moi je pense que Frère Madame, parce qu'une fois qu'on prie Dieu, cela a changé le monde, cela a changé le monde. Et si je prie Dieu, Dieu lui a donné confiance, cela a changé notre pays et cela change le monde. Et parce que Dieu a donné confiance au pasteur Baruti, et à partir de lui, nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est pourquoi on peut parler de ce sujet ce soir. C'est pourquoi je ne peux pas continuer et commencer l'émission sans rendre hommage au pasteur Baruti. Alors, comme je vous l'ai dit d'entrer déjà, si je suis revenu, c'est parce que quand nous avons fait la première émission, je sais que j'ai eu beaucoup d'appels. Des gens m'ont appelé de partout, des Etats-Unis, des pays africains, il y a des amis avec qui nous sommes séparés il y a beaucoup de temps, qui m'ont appelé à propos de l'émission que nous avons faite avec vous. Et la chose qui m'a touché le plus, qui vraiment m'a motivé de revenir pour parler encore, un jour j'ai sorti de l'église, il y a une soeur, juste au bas de l'église là-bas, je voulais sortir par Wengé. Quand la soeur m'a vu, elle a crié, elle dit, mon chéri, elle parlait à son mari, il dit, voici Frère Jonas, la soeur était tellement j'étais excitée, et ils m'ont tiré de côté, la soeur a dit, frère, tu ne sais pas ce que tu as fait dans ma maison. Il dit, depuis que je t'ai suivi dans ton émission que tu as fait à la RTVA, j'ai pris la décision, j'ai dit que le dieu de ses frères soit mon dieu. Il dit, à partir de ce jour, j'ai commencé à avoir des visions dans ma maison, il y a des songes, il y a des choses qui se font d'une façon surnaturelle. Alors, il y a vraiment beaucoup de gens qui m'ont parlé des choses à propos de l'émission que nous avons faite, c'est pourquoi j'étais vraiment motivé de rentrer encore, pour qu'on essaye de parler, on essaye de parler à ce propos. Voilà ma motivation. Par la grâce des dieux, je pense que d'autres personnes seront encore motivées et bénies dans cette émission. Je l'ai croit, du fondement. Très bien, si nous pouvons revenir à la question, comment a été votre conviction ? Au fait, je l'ai parlé dans l'émission précédente, j'étais un jeune garçon. Si vous pouvez quand même être bref. Oui, j'essaierai tellement bref, parce que j'en ai déjà parlé. J'étais à Catacoua, alors que j'avais, je pense, 13 ans. J'étais de passage, j'ai vu une église, un hangar. Sincèrement, je ne pouvais pas entrer dans cet hangar. Mais subitamment, nous sommes retrouvés à l'intérieur avec mon ami, et nous étions face à un pasteur qui a prêché l'évangile. Et quand j'ai écouté le message de Frère Branan pour la première fois, donc, je me suis dit que si je ne prends pas la décision, donc, ça sera difficile pour moi. Et je ne pouvais pas sortir. Donc, la première fois que j'ai écouté le message de Frère Branan, c'est cette fois-là que j'ai pris la décision pour suivre Christ, quoiqu'il était enfant. Alors, qu'est-ce qui vous avait motivé, de quoi, vous avez suivi le message ? En fait, c'est comme Frère Branan me dit, nous étions en pensée de Dieu. C'est-à-dire, ce que nous écoutons, cette parole que nous écoutons, c'est comme nous l'avons déjà écoutée. Alors, c'est comme ça que la première fois que j'ai écouté le message, je savais du fond de mon cœur que c'était la vérité. Quoique dans mon cœur, je me disais que non, je ne peux pas accepter directement comme ça, je dois sortir comme je suis encore enfant, je dois sortir comme je sais déjà qu'il y a une vérité, je sors, je fais ce que je peux faire, après, quand je serai un peu plus grand, je viendrai croire. Mais le pasteur, c'est comme s'il lisait le passé. Il dit, frère, si tu sors, tu ne sais pas si Dieu va t'accorder la journée de demain. Mais après avoir écouté ma voix, tu n'auras plus d'exquise. J'étais contraire à accepter le même jour. Alors que l'ami avec qui nous étions, il n'a pas accepté. Et c'est comme ça que j'ai accepté malgré moi. Et voilà, c'est comme ça que j'ai déjà accepté le message et c'est parti. Voilà, alors vous avez reçu le message et vous avez évolué d'enfant. Comment avez-vous reçu le Saint-Esprit ? J'ai reçu le Saint-Esprit, je m'imagine encore. Je peux bien comprendre pourquoi Frère Branham me dit que Dieu ne donne à quelqu'un qui sait qu'il veut recevoir. Et on ne peut recevoir le Saint-Esprit que quand on en arrive, quand cette question du Saint-Esprit devient une question de vie ou de mort. Avant ça, on n'est pas prêt à le recevoir. Dieu m'a mené dans une situation où le Saint-Esprit devenait pour moi une question de vie ou de mort. Je revenais d'un voyage de Kamako. Alors je suis arrivé à Tikapa. Et un soir, on devait aller à l'église. Mais je ne suis pas allé parce que je devais voyager quelque part. Alors aux environs de 15 heures, je suis allé au port pour prendre la baleinière et descendre. Les frères sont allés à l'église. La baleinière n'a pas voyagé. Il y avait un problème au niveau du port. La baleinière n'a pas voyagé. Alors je suis rentré le soir. Quand les frères sont rentrés de l'église, ils m'ont dit, frère Jonas, tu as raté. C'est que tu ne devais pas rater. Quand nous étions allés à l'église, les saintes espértaient descendre à l'église. Il y avait des prophéties. Il y avait des parlais alors que ces choses-là n'étaient pas avant. Quand il m'a dit ça, j'ai dit au Dieu, les voyages en question, je ne suis même pas parti. Mais pourquoi tu as permis que je puisse ne pas être dans cette région ? Alors j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, Seigneur Jésus, suis-je Judas que tu as écarté pour après bénir tes enfants ? Alors cela m'a jeté dans un souci profond. Et je n'avais besoin d'aucune chose au monde que le Saint-Esprit. À ce moment, même si on me donnait des milliers de dollars, ça ne représentait rien pour moi que le Saint-Esprit. Et même le commerce que je faisais, j'ai arrêté. Je me disais, mais je vais faire le commerce jusqu'où ? J'aurai combien de milliers de dollars ? Et même si on mettait devant moi la nourriture, devant la nourriture, je réalise que je n'ai pas le Saint-Esprit, je n'ai plus besoin de manger. Mais en fait, comment vous avez pu vous mettre dans ce souci-là, au moment où c'est quelque chose que vous n'avez jamais vécu, que vous n'avez jamais connu ? Voilà, très bien. Être dans ces états-là, qu'est-ce qui vous a poussé à être comme ça ? La Bible dit que Dieu produit en nous les vouloirs et les faire. Quand ces choses se produisent, ce n'est pas l'homme à ce moment. Dieu les produit au intérêt des hommes. Donc, c'est Dieu-là qui est aussi capable de produire ses vouloirs dans le cœur de quelqu'un qui nous suit en ce moment. C'est la raison même de cette émission. Parce que quand nous le faisons comme ça, c'est la personne qui suit, qui est dans la même condition. Parce qu'écoute, il faut un homme dire, si une première personne vient sur une certaine base et Dieu fait quelque chose, si la seconde personne vient sur la même base et que Dieu ne fait pas la même chose, il n'est pas Dieu. Vraiment. Parce que Dieu est juste. Il est capable de faire exactement la même chose. Parce que plus tard, quand j'ai lu Frère Branham, il y avait un frère qui avait tellement besoin du Saint-Esprit. Alors, il en a cherché, il n'en trouvait pas. Jusqu'à ce qu'il s'est décidé d'aller en Brousse. Il a pris ses effets, il est allé, il s'est installé quelque part. Il a dit à Dieu, ce que j'ai ici est comme un témoignage. Je ne rentre pas d'ici si tu ne me donnes pas la même chose. Si tu ne me les donnes pas, quand tu reviendras à ta seconde venue, tu trouveras un tas d'automne ici. À moins que tu me les donnes, je rentre à la même chose. Je sais que c'est le même état, dans ce même état que je suis arrivé, alors il n'y avait rien au monde qui pouvait empêcher que je reçoive le Saint-Esprit. parce que j'ai fait comme ça plus des mois en train de prier, de gêner, de prier le commerce. J'ai arrêté à la recherche du Saint-Esprit. Jusqu'à Dieu était tenu par obligation de me les donner. S'il vous plaît, Frère Jonas, parce que je ne sais pas si tu comprends ça avec moi, le Frère Jonas faisait déjà le commerce. Il avait déjà quelque chose. Et comme il en avait déjà, voilà pourquoi, il a dit comme j'ai déjà quelque chose, maintenant je peux chercher le Saint-Esprit. C'était comme ça ou... Et d'ailleurs, même ce que j'avais, à la recherche du Saint-Esprit, c'était presque terminé. Parce que j'avais besoin du Saint-Esprit et cet argent était presque inutile pour moi. Le temps, parce que je n'en avais pas beaucoup, le temps que j'ai mis sans travailler, donc nous avons consommé presque tout ce que j'avais, je n'en avais plus. L'essentiel pour vous était le royaume des saints. Parce qu'avec tu en dis. Là, je le dis, Dieu m'en est tellement. Ça, c'est ce qu'on appelle la profondeur appelle la profondeur. Puisqu'il cherchait le Saint-Esprit, je crois que Dieu a remis encore beaucoup plus. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de douter du Saint-Esprit? En fait, Dieu a fait à sa manière. Un jour, c'était un dimanche, je descendais à l'église, donc je me préparais pour aller à l'église. Dieu m'a dit qu'aujourd'hui, je vais te consommer. C'était une voix claire. Vous pouvez écouter comme ça. Oui. Dieu sait comment il parle et il sait comment ses enfants écoutent quand ils parlent. Et c'est comme ça que je suis descendu à l'église. Oh, c'est... Je sais que les gens qui ont récit le Saint-Esprit peuvent bien comprendre ce que j'ai dit. Quand je descendais, je suis arrivé sous un bambou. Je sais que j'étais une autre personne à descendre. Mais arrivé à l'église, il n'y avait pas de tambouré. C'était un petit cantique du commencement. Subitamment, une force est descendue sur moi. Alors que tout le monde était debout. Moi, je me suis dit par terre et on m'a pris. On m'a amené dehors. La chose qui s'était produit à moi, je ne sais pas l'expliquer. Et pour prêve, en remontant de l'église, quand je suis arrivé sous ces bambous, j'étais une autre personne. C'est comme si Dieu m'a signalé ce que j'étais à descendre et ce que j'étais devenu en remontant. C'était des personnes différentes. Et voilà, c'est comme ça que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Et vous avez posé la question pour savoir si après avoir reçu le Saint-Esprit, vous pouvez arriver à douter du Saint-Esprit au ma soeur. Parce que quand vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes enrôlé dans l'armée de Christ. Ce n'est pas facile. Parce que je pense que quand ils reçoivent le Saint-Esprit, la bataille est terminée. Et c'est juste à ce moment que la bataille commence. Je suis arrivé à des moments les plus critiques, les plus compliqués de l'histoire de ma vie. Après avoir reçu le Saint-Esprit, les choses allaient normalement bien, subitamment. Je me suis retrouvé qu'il n'y a rien qui allait. Tout était bloqué. avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Mais comment? Dieu en nous l'expérience de la gloire, Dieu en nous victoire en victoire, perfection en perfection, gloire en gloire. Mais vous avez reçu Dieu et rien ne marche. Comment l'expliquer? La Bible dit nous allons de baptême en baptême. C'est-à-dire c'est comme un soldat. Quand il est enrôlé dans l'armée, avant qu'il ne monte une grade, il doit passer par une épreuve. Il doit passer par un test. Là, alors, si tu réussis à ce test, Dieu te fait monter de chez l'autre. C'est comme ça que Dieu traite avec ses enfants. Après avoir passé ces moments difficiles, je me suis retrouvé que tout ce que j'avais, là, c'était Atchikapa, tout ce que j'avais dont était parti. Je ne restais qu'avec 200 dollars. C'est-à-dire tout ce que je fais, c'est tout ce qui m'échouait. Je ne savais plus comprendre. J'ai dit Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette situation? Et la situation allait dégradant. Jusqu'à ce que je me suis décidé de remettre ces 200 dollars à un frère. Parce que je me suis vu qu'entre-mêmes, les choses ne réussissent pas. Quoique sachant que j'ai le Saint-Esprit, j'ai remis les 200 dollars à ce frère. Il est allé et il a acheté la marchandise et le revenu. Une, deux fois le frère à fouille. Avec l'argent? Avec l'argent. Dans les bandoules entre Tchikapa et Kikuti, j'ai dit que le frère a entendu que je ne le suivais, il est allé à Tchikapa. Nous sommes passés. Alors, je suis arrivé à mon pied dit que j'ai fait beaucoup de temps que j'ai fait le frère, le frère, le frère, le frère. Parce que le paix d'argent que j'ai acheté quelques sacs de ma dessous, alors je devais aller à Tchikapa. Il n'y avait pas de transport. Tous les véhicules qui venaient là-bas me reflisaient. Ils ne voulaient pas me transporte. j'ai dit moi je me demande après avoir reçu le Saint-Esprit ce sont des épreuves que Dieu vous a données ou ce sont juste des tentations vers l'un du diable? Écoutez, Dieu sait comment former ça. Parce que voyez notre église ici, c'est la colonne que nous voyons derrière. Les matières qui sont placées avant Tchikesta. Avant qu'il y ait placé. Pour que le profiteur soit sûr que ce sont des matières qui tiennent. C'est ça que Dieu prévient. Ah, vous dites que c'était juste des épreuves que Dieu vous a donné pour savoir si vous tenez ou pas. Bien sûr. Je dis ça qu'en cherchant l'épreuve ne me prenait pas. On était parfois à tour. On prate deux personnes au MLS. J'étais comme plus de deux semaines où les autres ne me reflisaient. c'était mystérieux. Je ne savais plus comprendre. Le pasteur qui était là seigneur qu'est-ce que je ne me devais dire. On ne m'acceptait pas. J'ai dit Seigneur qu'est-ce que je vais faire. Le diable me dit qu'il n'a pas le saint. Le diable comment est-ce que vous avez différencié la voix du diable et la voix du diable. C'est lui qui m'a dit parce que par après je pouvais bien comprendre que c'est lui qui m'en a parlé. Continuez votre histoire et vous allez en savoir. Il me dit que tu n'as pas le saint-esprit. Il m'a donné une citation de Frébrana. Il m'a dit que le saint-esprit c'est une porte ouverte à toutes les promesses. Est-ce que tu me diras que tu as le saint-esprit que tu passes cette situation que tu es en train de passer ? J'ai dit oh non moi j'ai le saint-esprit. Regarde ce que Dieu a fait ce que Dieu a fait il m'a dit tu n'en as pas. Et nous avons continué comme ça un jour deux jours les véhicules ne m'acceptaient plus. Je me disais mais qu'est-ce que j'ai quitté ce village et je suis allé à Kintzamba un autre endroit où les camions passent. J'ai fait la voix plus d'une semaine aucun véhicule ne m'acceptait. Alors ça devenait qu'il y a et j'étais presque abati. J'ai dit Seigneur qu'est-ce que je vais faire ? La nuit je dormais je me retrouve sur une femme. Alors je me suis réveillé le diable m'a dit c'est que toi tu as le saint-esprit quelqu'un qui a le saint-esprit est-ce qu'il peut arriver jusqu'à ce niveau-là ? J'ai dit oh c'est que je n'aime pas le saint-esprit. Là il m'a abati et c'était terrible. À ce moment le diable m'a convaincu que je n'avais pas le saint-esprit alors que j'avais ma date que j'ai écrit j'ai reçu le saint-esprit à telle date il m'a donné un coup fatal. Une femme de nuit et je me suis dit oh je n'ai pas le saint-esprit j'ai douté à mon expérience à ce moment je me suis dit Seigneur quand je me suis réveillé le matin je me suis dit Seigneur le saint-esprit c'est une promesse je vais rentrer à Tchikam comme il y a réveil là-bas on va m'imposer les mains j'aurai le saint-esprit mais où est le véhicule pour arriver à Tchikam ? La situation c'est compliquée encore jusqu'à ce qu'un véhicule est arrivé et au moins ils m'ont accepté mais à un prix ils transportaient les carburants ils m'ont dit si tu as de quoi payer pour toi et pour te décoller nous allons te transporter comme je n'avais pas l'argent je devais vendre un colis pour avoir de l'argent pour payer c'est comme ça que j'ai vendu à un faux prix après pour être plus gentil avec eux je devais les aider parce que leur carburant leur camion avait du carburant alors il y avait un fill qui souhaitait il fallait qu'ils déchargent tous les camions pour les charger encore donc c'est le travail que j'ai fait avec eux juste pour avoir le moyen de transport pour avoir le moyen de transport nous avons fait ça toute la journée on devait décharger tous les camions et recharger encore tous ces camions jusqu'aux environs de 17h après le chargement quand je me suis approché avec mon colis ils ont dit mais si on ne te transporte pas j'ai dit au Dieu d'Israël je voyais comme si c'était de la blague ils ont démarré ils sont partis et j'ai commencé à pleurer alors j'ai transporté mon sac et je suis rentré quand je suis entré dans la chambre je me suis agénué je ne sais pas d'où me venaient ces mots je peux bien comprendre ce qu'est l'intercession je me suis agénué et j'ai prié je dis Seigneur Jésus si jamais tu n'as jamais exaucé l'une de mes prières écoute-moi cette fois-ci si je suis dans ton économie si je suis ton fils je te demande une chose que ces camions aillent sans problème jusqu'à Tchikap quand j'entendrai qu'ils sont bien arrivés sans aucun problème je reviendrai ici pour te dire merci parce que les douleurs que je sens maintenant je sais que tu les sens au ciel alors si tu suis ça ce camion ne va pas arriver loin mais moi en tant que ton fils je te prie de le protéger jusqu'à ce qu'ils aient quand j'ai prié là au moins vous étiez certain que vous êtes un fils de Dieu pour ceux qui vous ont fait du mal je peux bien comprendre ça après parce que quand je lis par exemple Moïse c'est qu'il a qui l'ont qui l'ont ingérié qui l'ont maltraité et il était tombé à la brèche il a dit Seigneur si tu veux le tuer tue moi à leur place donc je peux comprendre les réactions de notre pasteur quand quelqu'un a l'esprit de Christ il ne va pas chercher à ce que Dieu puisse détruire ses ennemis il va intercéder pour eux c'est comme ça que je me suis rendu compte et après après cette prière je suis sorti jusqu'à ce que je me suis décidé j'ai dit non je dois rentrer au moins à Kikwit parce que j'entends qu'il y a aussi une église à Kikwit qui a un réveil qu'on aille prier pour moi parce qu'ici je risque de mourir et c'est comme ça que je vais prendre les camions vides jusqu'à Kikwit parce que là-bas pour rentrer à Kikwit il y avait des camions qui rentraient vides et c'est comme ça qu'ils étaient pauvres donc je n'avais rien même les habits et la gomme qui vraiment qui n'était pas dans un bon état Pascaline si tu comprends ça avec moi dans tous ces moments-là le frère Jonas est passé des chikapas Kikwiti en la gomme tout ça juste pour confirmer si réellement vous avez vu les synthèses ou soit c'était pour la commerce c'était pour les commerces pardon ou soit c'était pour les commerces quitter Kikapa quitter tous ces temps-là en train de trimballer par-ci par-là en la gomme sale c'était pour le Saint-Esprit ou soit pour le commerce non j'ai dit le Saint-Esprit j'en avais déjà j'ai vivé ma vie mais en ce moment-là que le diable me dira que tu n'en avais pas et c'est comme ça que je me suis décidé que comme le diable m'a convaincu que je n'en avais pas je dois le chercher voilà comme ça je me suis mis au travail pour chercher le Saint-Esprit à ce moment quand je suis arrivé à Kikuit je suis allé directement à l'église j'ai dit au pasteur que je suis un croyant de Kinshasa mais j'étais à Kichapa mais j'ai un peu de problème est-ce que tu peux permettre que j'entre dans ta maison il m'a dit non il n'y a pas un problème et le mercredi je suis revenu alors on m'a appelé dans la salle de don et on a commencé à prier quand j'y entrais j'avais des questions que j'ai posées à Dieu dans mon coeur je lui ai dit Seigneur qu'est-ce que je fais pour mériter cette situation pour que je me retrouve mes vies d'aujourd'hui dis-moi que tu as fait ceci c'est pourquoi j'ai fait ceci et est-ce que j'ai le Saint-Esprit ou je n'en ai pas comme tout le monde ici ne me connait pas c'est toi qui me connais si tu me dis que je n'ai pas le Saint-Esprit le Saint-Esprit c'est une promesse je vais le chercher j'en aurai alors je veux que tu me donnes une réponse à ces deux questions j'en trompe pour moi un 27 il dit j'ai bloqué ton argent parce que tu n'as pas correctement payé la dîme j'ai dit ok dans mon coeur je me disais que tout le monde sait que des frères sales comme ça c'est qu'il doit avoir des problèmes avec Dieu là ce n'est pas l'évidence pour moi que c'est Dieu qui me parle le Dieu qui a vu que mon argent était bloqué verra encore que j'ai une question du Saint-Esprit s'il me parlait à propos du Saint-Esprit je n'en ai pas parlé à personne s'il me parlait à propos du Saint-Esprit je saurais que c'est Dieu alors le pasteur a dit non prier encore peut-être je peux avoir quelque chose à ajouter ils ont prié un va-se-t-il il dit tu doutes tu doutes tu doutes et le message était arrêté le pasteur a dit oh il doute sur quoi il doute sur la parole ou quoi prions encore que Dieu est spécifique que Dieu nous dise son doute et sur quoi ils ont encore imposé les mains un va-se-t-il il a dit tu doutes sur mon fait qui est en toi je marche avec toi mais tu es en train tu doutes pourquoi vous étiez satisfait vous étiez satisfait quand je sortais de cette pièce j'étais l'homme le plus air quoi qu'il n'y a rien parce que je savais que j'ai Dieu dans mon intérieur j'ai ressorté plus satisfait qu'avant et qu'est-ce que ça vous avez fait vu que vous n'avez je ne sais pas vous avez connu l'importance d'avoir le Saint-Esprit en vous ou vous l'avez juste désiré comme ça sans savoir pourquoi on doit recevoir le Saint-Esprit et qu'est-ce que le Saint-Esprit doit faire en nous en fait tel que Frère Brenna me dit pour que tu reçoives le Saint-Esprit tu dois savoir qu'est-ce qu'il va faire en toi moi je savais ce que le Saint-Esprit pourrait faire dans un homme parce que l'homme en soi c'est un homme animal il faut qu'il y ait tu peux avoir de bonnes intentions mais si ces intentions ne sont pas accompagnées par Dieu ça ne servira à rien alors c'est comme ça que j'ai désiré ardemment quelque chose qui pourrait m'accompagner et quand j'ai eu cette assurance quand je suis ressorti de cette pièce vraiment j'étais tellement satisfait mais il y avait une suite après ça parce que je vous ai dit quand vous croyez Dieu vous êtes enrôlé dans l'armée c'est-à-dire il y a encore une histoire après cela donc Dieu peut te rassurer aujourd'hui après demain tu vas te raconter une épreuve un peu plus plus forte que celle-là et ça va te remettre encore en question c'est comme ça que Dieu pour ses enfants il est tenu de les faire passer d'une expérience à une autre d'une expérience à une autre pour leur consoler pour que vous sachiez parce que pour les gens qui ont l'habitude de marcher avec Dieu quand il fait un bon moment il ne voit pas Dieu il commence à se poser des questions donc voilà voilà c'était aussi notre deuxième je dirais même deuxième partie parce qu'on devrait nécessairement parler des expériences par rapport aux épreuves que vous avez eu à passer après le baptême du Saint-Esprit comment vous les avez surmontées mais avant de savoir comment vous les avez surmontées il faut nécessairement savoir c'était quoi d'abord ces épreuves-là parce que beaucoup des enfants disent que nous suivons ces moments pas ces moments pareils des moments pareils ils souffrent ils cherchent ils se posent des questions est-ce que est-ce que est-ce que et ils n'en savent rien je pense que par rapport à l'expérience soit de votre expérience ils seront peut-être éclairés soit pas peut-être mais ils seront éclairés c'est savoir qu'un enfant de Dieu peut passer dans les épreuves et puis après après quelles sont les épreuves que vous avez eu après la confirmation ou soit l'assurance que vous avez le Saint-Esprit vous savez frère Salomon la Bible dit autant les cieux s'éloignent avec la terre autant nos pensées s'éloignent avec les pensées de Dieu parfois pour nous nous avons notre manière de voir les choses mais Dieu a sa manière de voir les choses c'est-à-dire vous pouvez avoir des évidences passer une certaine vie avec Dieu mais un moment il te fait arriver à des situations que tu ne sais plus comprendre tu te poses des questions pour savoir est-ce que c'est le même Dieu qui m'a montré beaucoup d'amour qui arrive avec moi à ce stade tu ne sais plus comprendre et pour frère Branham c'est à ce moment qu'il est plus près de toi le moment où tu penses qu'il t'a abandonné c'est à ce moment qu'il a plus d'attention sur toi moi par exemple après cela Dieu m'a béni je me suis retrouvé avec beaucoup d'argent j'ai acheté même mon premier camion à Tchikapa j'étais déjà un patron mais après ça les épreuves sont venus dont les camions m'ont posé beaucoup de problèmes et j'étais obligé de vendre ces camions et je me suis retrouvé criblé de dettes des dettes involontaires je me disais Seigneur Jésus pourquoi tu dois permettre que j'arrive jusqu'à ce stade et je lis frère Branham quelque part il dit Dieu peut à peu près éprouver son fils n'importe comment Dieu n'a pas une sorte d'épreuve qu'il peut donner à ses enfants il peut les éprouver à peu près n'importe comment et je me suis retrouvé avec une femme et des enfants moi qui étais patron j'ai commencé à manquer même l'argent pour payer la maison la maison que j'ai louée et la situation c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué jusqu'à ce que j'étais obligé un frère un ami devait me proposer d'être son travailleur oh c'était douloureux c'était difficile maman a pleuré quand j'ai accepté cette offre il a dit Jonas tu deviens travailler de ton ami j'ai dit maman je dois accepter ce que Dieu veut de moi hier j'étais patron aujourd'hui Dieu accepte que je deviens travailler j'aime ce qu'il veut de moi il y a des gens qui parfois imposent à Dieu de faire ce qu'ils veulent non aimez ce qu'il veut de vous s'il veut que le reste de ta vie tu restes chômeur et qu'il est ton père restez avec lui parce qu'il vous a donné la chose la plus importante c'est la vie éternelle et à ce moment parfois je sors toute la journée en train de me battre pour avoir quelque chose tu sais qu'une femme et les enfants t'attendent à la maison et je me souviens un jour quand je suis rentré oh là là c'est parce que nous étions dans une maison à l'étage comme ça je rentre la situation était plus compliquée que je l'attendais quand je suis rentré j'étais au bout du souffle le diable me disait que Dieu ne t'aime pas parce qu'il ne peut pas arriver avec toi jusqu'à ce stade et c'était très difficile jusqu'à ce que je ne savais quoi dire donc j'étais au bout du souffle la seule manière que je devais exprimer ce qui était à moi j'ai demandé à mon épouse un cahier j'ai commencé à écrire et une chanson m'est venue alors que je n'ai jamais été compositaire nous allons avoir l'occasion d'écouter cette chanson j'ai commencé à écrire une chanson en plurant les larmes chaudes coulaient de mes yeux parce que le diable me disait que Dieu ne t'aime pas alors les paroles commençaient à venir et j'écrivais le titre de cette chanson c'était je ne rembourserai pas chemin je commençais à écrire pour dire à Dieu que même si la souffrance de demain sera plus grande que celle d'aujourd'hui moi je te dis je ne rembourserai pas chemin même si après ceci tu vas te décider de m'envoyer en enfer moi je te dis je ne rembourserai pas chemin c'est comme un avion qui a pris de l'élan qui ne sait pas brisquement redescendre et se poser sur terre j'ai pris de l'élan toi je ne rembourserai pas chemin qu'il pleuve qu'il neige je ne rembourserai pas chemin quand j'ai prononcé ces paroles quand j'écrivais ces paroles j'étais en train de pleurer et c'était difficile mais ça a dû être très difficile ouais mais est-ce que un enfant de Dieu peut-il être tenté voilà si je peux encore compléter la soeur Pascaline papa Jonas est-ce que Dieu peut-il tenter son enfant Dieu ne peut tenter personne parce que lui-même ne peut pas être tenté alors qu'est-ce que Dieu fait l'homme est tenté quand tu l'es amorcé c'est par ses propres sentiments par ses propres passions Dieu éprouve ses enfants Dieu ne tente personne par exemple quand tu veux aller en Europe coûte que coûte tu veux aller en Europe tu vas en prêter n'importe quelle voie pour y aller en ce moment quand les situations difficiles vont arriver tu diras que Dieu m'a tenté Dieu m'a éprouvé ce sont tes propres sentiments mais si tu te laisses faire par Dieu je vais vous donner un petit exemple moi j'ai travaillé j'ai travaillé du côté de l'Angola j'ai envoyé de l'argent on m'achetait la marchandise on m'envoyait ici j'avais besoin d'y aller personnellement mais on me proposait d'aller par devoir de tourner et tout je ne voulais pas je voulais avoir un visa et y aller c'était difficile j'ai fait beaucoup de temps je n'en obtenais toujours pas et j'ai rentré toujours chez le pasteur j'ai dit pasteur je vais aller en Angola mais je vais avoir le visa alors pour avoir le visa de l'Angola c'était pratiquement impossible c'était très difficile mais par fait de compte quand le pasteur a prié il a prié beaucoup de fois pour cela comme j'étais tenace je ne voulais pas aller par n'importe quelle voie qu'on me présentait aujourd'hui j'ai plus de 5 visas de l'Angola Dieu m'a donné le premier visa et ça m'a suivi comme ça c'est à dire Dieu ne tente personne et parfois il y a des gens qui parfois il n'est pas éprouvé parce qu'il y a une différence entre être tenté et être éprouvé il y a parfois quelqu'un qui sa vie il n'est même pas une bonne vie et il souffre il dit que je suis éprouvé non Dieu n'a jamais éprouvé un fils du diable oh je me souviens une fois quand la situation était difficile je suis venu dans cette église quand nous étions encore à 206 c'était tellement difficile je n'ai pas le temps de vous relater ce qui s'était passé mais c'était un moment très critique pour moi j'arrive à l'église je trouve papa l'endroit de prêcher sa prédication c'était les épreuves il a commencé à détailler il a dit qui est éprouvé quand on est éprouvé pourquoi on est éprouvé et il a commencé à répondre sur base de la parole oh ma soeur moi je ne disais pas même je me tenais simplement debout après je me rassais parce que c'était trop profond pour moi il dit qui est éprouvé c'est un fils de Dieu j'ai dit ça y est parce qu'à ce moment la situation était très difficile pour moi mais quoi que cette situation j'étais tranquille à l'intérieur s'il y avait un homme aérien s'il y avait un homme aérien à ce moment c'était moi et même les frères de Kamako je l'ai réécrit parce qu'ils m'ont écrit pour du frère essaye un peu de vérifier ta vie pourquoi la situation doit être compliqué comme ça j'ai pris ma plume pour le répondre j'ai dit frère si à Kinshasa il y a un homme aérien je suis un parmi ces hommes voilà malgré la souffrance vous avez persévéré c'était quoi c'était la confiance Frère Barana me dit Frère Barana me dit le Saint-Esprit c'est une portion suffisante c'est une part qui satisfait pleinement et je l'ai réécrit j'ai dit frère je sais que je suis un homme je suis un péché parce que si je dis que je n'ai pas péché c'est que la vérité n'est point à moi et j'ai rendu Dieu m'en terre mais pour avoir fait quelque chose et mériter cette situation je prends Dieu en témoin parce qu'on ne peut pas se tromper et tromper Dieu aussi on peut tromper son ami on ne peut pas tromper sa conscience et tromper Dieu alors quand vous passez des moments difficiles il faut peser ta conscience savoir où tu t'es tié si ta conscience est tranquille si tu sais que tu n'as rien fait pour mériter cette situation soyez certain de Dieu il va répondre à son temps c'est ce que je vais vous demander de faire maintenant parce que nous tendons déjà vers la fin qu'est-ce que vous pouvez dire à celui qui nous suit maintenant qui est éprouvé je vais lui dire qu'il y a un Dieu au ciel un Dieu au ciel qui écoute chaque prière qui lui est adressée au nom de Jésus quand vous vous approchez de lui la Bible dit que celui qui s'approche de lui sache qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent approchez-vous de lui avec assez de sincérité il répondra à son temps parce qu'il est Dieu c'est ce que je peux dire à quelqu'un qui nous écoute maintenant parce que je sais surtout à ce moment les gens ne savent quoi faire mais il y a quelque chose qu'on peut faire c'est se confier à lui prenez simplement cette petite capacité qu'il vous a donné Frère Bernard me dit dans notre espoir repose en Dieu il dit il y avait un enfant qui avait cinq poissons et quelques pains quand cela était adressé même cela suffisait simplement pour la nourriture de cet enfant mais quand cet enfant a pris ça et qu'il a placé entre les mains de Jésus cela nourrit un demi-million de personnes Amen exactement prenez cette situation que tu passes placée entre les mains de Jésus il va changer ça Amen je suis un témoin de ce que je vous dis je ne viendrai pas ici pour parler ce que je ne connais pas et même bon je peux dire je commence à prêcher l'évangile je l'ai dit je ne prêcherai pas ce que je lis je prêcherai ce que je connais ce que vous avez vécu parce que la Bible dit vous serez mes témoins depuis Jérusalem en Galilée Samarie jusqu'aux extrémités de la terre oh ça fait beau de parler ce que tu connais à propos de ce qu'on parle d'ici je pense le temps nous fait défaut déjà parce que quand nous avons fait la première émission juste à la RTVA avant de terminer l'émission il y avait un monsieur qui a couru de chez lui à la maison il était de Boucav ou quelque chose comme ça il est venu en courant le monsieur qui fait l'émission ici il est où ? je vais le voir on l'a fait oui c'était à la radio oui c'était à la radio nous l'avons fait avec toi il dit frère je voulais simplement te voir et te serrer la main parce que nous avons eu le temps de parler des expériences et je ne sais pas si nous avons encore un peu de temps je vais parler un peu de quelque chose parce que Dieu Frère Branham dit si nous recevons le même Saint-Esprit qu'ils ont récit nous écrirons un autre livre des actes des apôtres parce que c'est le même Saint-Esprit c'est le même Christ je ne sais pas si nous avons encore quelques minutes je vais parler d'une petite expérience que j'ai passée avec lui cinq minutes merci beaucoup je ne sais pas oh Dieu un jour je suis allé au Bandound et là je suis allé acheter les poissons maintenant il y avait c'était l'église de Bandound il ne l'a pas nous cité il devait aller à 90 km dans une dédicace il y avait une église qui faisait sa dédicace maintenant je devais aller avec lui nous sommes allés là-bas les dédicaces étaient terminées on devait rentrer ils m'ont donné le vélo pour que je le précède je devais venir celle depuis ce village là jusqu'à Panou en vélo alors je suis venu jusqu'à avant d'arriver à Panou donc je peux dire peut-être 40 km avant d'arriver à Panou la nuit était tombée maintenant je suis arrivé dans un village j'ai demandé un endroit pour dormir parce que je ne vais pas continuer la nuit quand je suis entré je leur ai demandé l'endroit pour dormir ils m'ont refusé j'ai dit mais qu'est-ce que je vais faire je les ai expliquer ils ont refusé j'ai insisté ils ont refusé j'ai dit je ne vais pas dormir après tout dehors j'ai continué là alors c'était une forêt sombre je devais entrer dans cette forêt celle et j'ai continué arrivé en pleine forêt la nuit j'ai vu une lumière devant moi j'ai dit Seigneur Jésus j'ai craigné je pensais c'était les sources mais je ne savais pas fouiller tu vas fouiller où tu es celle et après un moment cette lumière a disparu j'ai continué je suis sorti dans l'autre village c'était aux environs de 21h je suis entré je leur ai demandé de me donner un endroit pour dormir dans le deuxième village on m'a dit messieurs nous n'avons pas un endroit pour toi je dis oh mais 22h qu'est-ce que je vais faire encore j'ai insisté j'ai dit papa je vais dormir dehors que j'étale quelques jours ils ont dit non on ne te donne pas la place une voix claire m'a parlé cette voix m'a dit pourquoi tu insistes les dieux dont tu es fils il est capable de les ordonner pour qu'ils te donnent même le lit de leur père s'ils ne veulent pas continue ton chemin et c'est comme ça que j'ai continué j'ai marché en pleine forêt j'ai encore vu cette lumière la colonne de fées alors je ne savais pas jusqu'à là que c'était la colonne de fées après quand je m'approchais la lumière était disparue et je suis sorti dans la brousse j'ai vu encore cette lumière devant moi et j'ai avancé la lumière a disparu après je suis arrivé dans le troisième village je leur ai demandé s'ils pouvaient accepter de me donner une place là c'était aux environs de 0R j'ai trouvé les gens dans le fée alors je leur ai demandé s'ils devaient me donner la place ils ont dit nous n'avons pas de place pour toi j'ai dit Seigneur Jésus qu'est-ce que je veux quand ils ont dit ça quand je me suis tourné j'ai vu cette lumière tout proche c'est à ce moment que j'ai compris que c'était la colonne de fées et la joie a déclenché dans mon cœur j'ai commencé à chanter et je suis sorti et je suis parti alors tellement que la distance était longue quand la paix revenait la même lumière réapparaît réapparaît et c'est comme ça que je vis cette lumière au moins presque sept fois après je suis arrivé dans aux environs de trois heures je suis dormi le matin il y avait un frère qui est venu de la brousse il est venu il a fait sa pêche il devait vendre il devait aller faire la dissertation il a cherché quelqu'un pour vendre ses poissons il n'y en avait pas alors que moi j'étais là je suis venu dans cette cité pour acheter des poissons j'avais de l'argent alors le frère a cherché quelqu'un on lui a dit que non frère Jonas est venu ici pour acheter les poissons mais il est parti le frère ne savait quoi faire ce matin là qu'il devait prendre sa pirogue pour rentrer et aller rater la dissertation alors moi j'arrive le matin je me suis réveillé je devais aller me laver parce que là-bas on se lavait dans la rivière quand je descendais le frère ma vie quand il m'a dit frère Jonas j'étais comme Moïse pour ce frère alors j'ai compris que c'était pour ce frère que Dieu m'a fait marcher toute la nuit donc il a ajouté une expérience de la colonne de fée vraiment parce que je ne sais pas quoi dire en tout cas c'est émouvant je ne sais pas quoi dire quand Dieu fait des choses ça étonne toujours ça étonne ça étonne et moi je dirais qu'un vrai enfant de Dieu a en lui le désir de redevenir un vrai enfant de Dieu envie de redevenir parce qu'il doit passer des expériences en expériences exactement le temps nous fait défaut grave ma défaut nous allons nous quitter déjà on va donner un dernier mot à notre invité vraiment et puis après nous allons nous séparer pas de problème il faut quand même nous dire vraiment s'il y a une question qu'on n'a pas pu poser un tout petit et qu'est-ce que vous allez dire à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ces moments ceux qui n'ont pas cru le message ceux qui ont cru ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ceux qui n'ont pas encore reçu le temps englober vraiment brièvement afin que quelqu'un qui nous suit en ce moment se retrouve quand même bon je ne sais pas comment conclure une émission comme celle-ci faites l'effort je sais la Bible dit celui qui a commencé cette heure avec vous la rendra parfait je sais que nous passons des moments difficiles surtout dans notre pays mais cette écriture est une consolation pour moi quand je retourne au débit je sais que j'ai commencé avec Dieu et si c'est avec lui que j'ai commencé il me fera arriver jusqu'à la fin alors que chaque frère chaque soeur retourne où il a commencé avec Dieu si réellement il a commencé avec Dieu qu'il lui donne confiance ce même Dieu avec qui il a commencé lui aidera à faire les derniers pas quelles qu'en soient les conditions parce que celui qui connaît où il nous amène la Bible dit que c'est un chemin qui même l'est censé ne peut l'ignorer parce que ce n'est pas lui qui s'est conduit c'est lui qui nous conduit alors je suis vraiment flatté de cette émission je remercie Dieu pour avoir passé avec vous cette émission je sais qu'on n'a pas donc c'est comme si l'émission commence mais je sais que Dieu nous donnera le temps pour qu'on en parle encore je dois terminer à saluer ma chère épouse et mes enfants et tous les bien-aimés qui vont nous suivre en particulier mon pasteur Baroud que j'aime bien je les salue au nom du Seigneur Jésus que le Seigneur Dieu dont je suis fils vous bénisse qu'il vous bénisse également précieux frères Jonas au coco que Dieu vous bénisse très très richement d'ailleurs parce que moi Salomon Moukayon j'aimerais bien passer des expériences pareilles ah non il ne faut pas chercher à passer des expériences que les autres ont passées parce que chez toi ça sera peut-être difficile à ne voir la colonne de fées parce que Dieu éprouve ses enfants selon leur comment dirais-je selon leur capacité de la foi alors on ne cherche pas à vivre comme le frère Jonas en tout cas moi je suis très contente de vous présenter cette émission je crois que prochainement nous allons peut-être reçoir quelqu'un d'autre qui nous partagera aussi ces expériences qui fera augmenter la foi des enfants de Dieu qui sont en train de nourrir oui c'est par là qu'on doit mettre un point final pour l'émission d'aujourd'hui nous vous aimons beaucoup n'hésitez pas vous avez des expériences contactez-nous venez passer et parlez de vos expériences Dieu ne fait rien pour rien s'il a fait quelque chose pour le frère Jonas au coco ça vous a béni ce qu'il a fait aussi avec vous ça pourra aussi bénir quelqu'un d'autre alors retrouvons-nous au prochain numéro que Dieu vous bénisse tout autour de moi réhonne la vie qui guérit tout autour de moi réhonne la gloire de la Chékinah ceux qui créent l'éternel